C'est la nouvelle création fraîchement issue des usines pendle board ça ouais c'est la planche de windsurf freeride c'est 125 litres c'est une planche semi rigide enfin cocktail inflatable ça marche très 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 bien incroyable très agréable sur l'eau quand il y a le clapot c'est amorti à fond au niveau de l'avant on a l'impression d'être sur une planche en fibre c'est ce que les gens disent quand ils essayent on 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 Sous-titrage ST' 501 On ne peut pas dire que ce soit une planche gonflable sur le nez uniquement en fait, parce que jusqu'à ici, jusqu'à là c'est en fibre, c'est une planche en sandwich PVC, il y a des renforts carbone, à l'arrière il y a un vrai aileron avec un tutel, c'est un proto ça, il y a des petits trucs qui vont changer. Donc ça c'est un aileron select de 40 cm, ici c'est un tutel, même un deep tutel le box, pour mettre un aileron et aussi on peut mettre un foil. On a essayé en foil, ça marche, et puis le côté gonflable de l'avant semble intéressant, quand on monte et qu'on sort de l'eau et qu'on retombe violemment sur le nez, ça amortit vachement. Même ça permet de remonter et de reprendre le planning. Elle est assez compacte, le fait d'avoir un peu de volume à l'avant, du fait de l'épaisseur du gonflable, ça fait que le virement de bord est très facile. Le fait d'avoir un pad qui va jusqu'à l'avant aussi, on ne peut pas mettre d'antidérapant vraiment sur le PVC du gonflable, donc le concept du pad c'est bien, ça marche bien. Très pratique, parce qu'on a quand même la place ici de passer devant pour le virement de bord, mais après bon, ça marche comme une planche normale pour un petit brin. Donc jusqu'à présent, j'ai pas mal voyagé depuis pas mal de temps avec les bornes, les prototypes, etc. Avec ce même sac, et l'avion, je n'ai jamais payé d'excédent, c'est toujours passé, disons en général, je prends un sac, je mets aussi mes fringues à l'intérieur, je fais tout, je suis en dessous de 25 kg. Et là, c'est toujours passé très bien, même parfois avec deux planches, toujours pas d'excédent. Donc sur des compagnies comme United, quand je suis allé de Hong Kong, Jamaoui, ils m'ont pas fait payer. Après, le métro, le bus, c'est très très facile, même le taxi, ça, donc ça, c'est un plaisir quoi. Mais maintenant, il faut faire le gréement un petit peu plus compact et pouvoir faire du windsurf un peu partout. Et le temps de gonflage, quand t'arrives sur le spot, là ? Voilà, sur la planche de freeride, il n'y a pas beaucoup de volume en fait. Donc c'est une minute, une minute de gonflage max. Et on monte à, là, je suis à 14 PSI, donc même moins, j'étais à 12, on navigue à 12, 13 PSI, ça allait bien. Après, on peut aller jusqu'à 14, c'est pas la peine d'aller vraiment plus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada